chers lecteurs et chers consommateurs aidez nous et le réseau plus que pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudos youtube de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter à lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après vente parce que nous on ne triche pas pas qu'un nom dit la vérité notre objectif rétablir le climat de confiance au travers de documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher faites une confiance abonnez vous et à tout de suite au départ on était là on voit que on a l'équipe d'offrage qui monte en pression donc là on a une faille au niveau du joint de culasse qui indique d'ailleurs les projections qu'on a eues avant de prendre le véhicule en charge ce matin voilà on va cesser que c'était antérieure à notre intervention je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert et qui est explosé là on voit bien ça monte ventilateur qui n'est pas enclenché même là il y a des projections un peu partout voilà ventilateur vient de s'enclencher du coup on a une descente assez importante qui indique aussi de l'air dans le circuit là on a quelque chose qui n'est pas sale vous voyez il vient de s'enclencher ça prête même à s'arrêter là on le voit voilà dès qu'il s'arrête ça y est ça remonte on le voit doucement on était là et là on est déjà là à savoir qu'il doit y avoir une stabilité il n'y a pas de problème au niveau du moteur au niveau de la culasse et le fait que ça monte c'est juste à cause de l'air donc le moteur il fabrique de l'air dans une culasse voire culasse et c'est quand même assez je dirais presque paranormal puisque le véhicule a 115 000 km à peu près mais bon peut-être le véhicule a-t-il vécu une fuite d'eau antérieurement peut-être même avant que le client actuel le propriétaire actuel fasse à l'acquisition de véhicule mais peu importe voilà donc ça on va l'expliquer au client voilà donc là on vient de faire la distribution il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut rencontrer ce genre de choses et faire le diagnostic de ce type d'anomalie voilà c'est malheureux mais bon c'est des choses qui arrivent voilà donc le vécu on l'a bien purgé évidemment à plusieurs reprises même ici au niveau de la culasse il fait il fait successivement de l'air donc euh enfin voilà là on va contacter le client on va lui expliquer on va laisser on va laisser euh le ventilateur se réenclancer faire une deuxième phase pour bien voir vous voyez là on était au sur le trait là ça commence à monter tout se monte on voit bien ici euh la recircule à peu de l'air voilà là il y a une fin coincée et regardons ce qui se passe ça y est ça descend trop en fait tout ça ça démontre bien qu'il y a de l'air donc on va s'arrêter là on va expliquer ça au pire on attend que le ventilateur se coupe vous voyez on est même euh on a même on est quasiment en bas là voilà le ventilateur en train de se couper voilà pas aller couper voilà voilà là il a l'arrêt et là immédiatement on remonte en fait c'est le joint de culasse il doit y avoir une faille et ça fabrique de l'air à chaque fois à chaque remontée des pistons dans les cylindres tout simplement vous voyez donc d'ici on remonte jusque là entre chaque phase d'enclenchement ventilateur vd c'est trop il devrait y avoir juste une petite variation comme ça je n'ai pas plus voilà bon on va s'arrêter là voilà pour la démontration on voit bien les projections voilà là l'该estra on soit